L'idée de parler contre la méthode Très bien, donc l'idée c'est de parler contre la méthode. C'est un point, c'est pas un point d'humour, c'est extraordinairement important. Le premier qui a vu ça, qui a fait un livre sur le déclin de la recherche européenne dans les années 30, c'est Husserl, qui avait écrit, il faut faire attention, les modèles mathématiques et les mathématiques ne sont que les vêtements des idées. Ça sert à avoir raison. C'est ça que ça sert. C'est pas vrai, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Et donc je vais essayer de... C'est un thème qui me passionne. Et il me passionne pour, d'ailleurs, comme souvent, parce que je ne suis qu'un homme, je m'intéresse à quelque chose quand on m'a trop embêté. Quand quelqu'un m'embête vraiment, je commence à chercher, je cherche à comprendre pourquoi. Parce que par le temps, il n'y a pas de raison de vraiment m'embêter, sauf ceux que j'ai embêtés moi-même, les autres. Et donc on a vécu pendant une vingtaine une espèce de dictature qui va en augmentant, qui est le dictateur des méthodologistes. Et donc on l'a vu, nous, sur le programme hospitalier de recherche clinique, puis ici, à la DRCI, les méthodologistes mettent la main sur des choses et comme ils ont fini par décider que... En France, on décide, on fait dans le consensus, ce qui est aussi une erreur considérable si vous voulez faire de la découverte. La découverte ne naît jamais du consensus, elle naît du désaccord. Sinon, on ne peut pas découvrir quelque chose, on est d'accord avec ce qui se passe déjà. Et donc le consensus en France, que ce soit celui de l'ANR ou du PHRC, c'est d'avoir 3C, 3A, pardon. Et si vous avez 3A, si vous vous obligez, c'est ce qu'ils ont réussi à faire passer pendant plus de 10 ans au PHRC, vous vous obligez à avoir une validation par un méthodologiste, soit vous êtes copain avec les méthodologistes, soit vous ne passez pas. Et donc c'est ce qui s'est passé, ça s'appelle un hold-up. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hold-up des méthodologistes sur le PHRC. J'ai beaucoup discuté avec le précédent responsable au ministère qui a effectivement écarté les méthodologistes du mode décisionnel parce que tout devenait la méthodologie, la note de méthodologie. Il aurait suffi de dire, écoutez, c'est raisonnable, vous ne savez pas. Mais là, il y avait une note de méthodologie, ce qui suffisait à éliminer tous les sujets qui n'étaient pas validés par les méthodologistes, c'est-à-dire qu'en pratique, ne contenaient pas un méthodologiste. Ce qui pose vraiment une question. Et donc c'est intéressant, puis c'est un phénomène qui est lié à l'âge. Plus le temps passe, plus je m'intéresse à l'histoire des sciences. Et l'histoire de la particulier, de la découverte. Pas l'histoire de la recherche, mais enfin un peu l'histoire de la recherche. Je ne suis pas sûr que la plupart de la recherche servent à quelque chose. Mais la découverte, ça sert à quelque chose. Comment on fait des découvertes ? Ce n'est pas comme on fait de la recherche en meute, là, ou en network. Ça n'a rien à voir. Et donc, les deux livres qui sont considérés comme étant ceux qui sont vraiment la structure de la pensée sur l'histoire de la science, c'est celui de Karl Popper sur la logique de la découverte scientifique. Alors tout le monde connaît Karl Popper pour une chose qui est intéressante, mais peut-être pour moi est un peu dépassée. C'est qu'il disait, voilà, si vous ne pouvez pas, quand vous avez une théorie, si vous êtes incapable d'inventer théoriquement une expérience qui permet de dire que votre théorie est fausse, si c'est impossible que votre théorie soit fausse, ce n'est plus de la science, c'est de la religion. Parce que toute théorie est amenée à être fausse à un moment, toute théorie scientifique, d'accord ? Et il donnait comme exemple, ce qui avait fait un brave tolé, parce que c'était dans les années 20, le communisme avec le matérialisme dialectique, les gens disaient que le marxisme n'est pas une philosophie, quand je ne connais pas encore, mais une science, c'était la psychanalyse et l'évolution d'Arroyen. Après, l'évolution d'Arroyen, il était tellement attaqué qu'il avait peut-être quand même l'évolution d'Arroyen, ça pourrait être considéré comme une science. Mais en réalité, il n'y a rien qui peut convaincre quelqu'un que l'évolution d'Arroyen, qui croient dans l'évolution d'Arroyen. Les Chinois et les Indiens s'en foutent, l'évolution d'Arroyen, parce que l'évolution radiante en arbre, c'est un truc européen, ce n'est pas un truc du tout ni Chinois, ni Bouddhiste, ni Hinduiste. Moi, ce que je retiens de lui, c'est, bien entendu, les querelles sémantiques sont stupides, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a rien à voir avec la science. Donc la taxonomie en particulier n'a rien à voir avec la science. C'est de la dénomination, c'est de la communication. Il ne faut pas se battre pour ça. Simplement, il faut essayer de clarifier les choses. Et surtout, il base à chaque fois... L'histoire des sciences a été très analysée par les gens qui connaissaient la physique, les physiciens. Et à chaque fois, il dit qu'on a une étape, en réalité, c'est qu'on a une nouvelle outil, et donc à chaque fois, on prend comme référence Galilée, et donc on regarde les étoiles, les zones de Saturne, et donc ça change la perception du monde, et chaque outil nouveau change la perception du monde. Et c'est vrai. Vous rajoutez à nous tous ce que vous voyez du monde, mais pas la même chose qu'avant que vous voyez ces outils. Et c'est vrai que dans la recherche de la découverte, nous, on a fait beaucoup de travaux utilisant des outils nouveaux, et ça a été notre courte, nous, à la découverte, a été basée sur les outils nouveaux. Ces outils, ça peut être la culture, ça peut être la détection des protéines, la détection des séquences moléculaires. Donc c'est vrai que ça crée un élément extraordinairement important. Vous voyez que ce qu'on appelle l'ère des omics, dans le XXIe siècle, c'est en accord avec la théorie de Popper, c'est-à-dire qu'on ouvre quelque chose et on voit un monde qui est radicalement différent de ce que l'on imaginait, et toutes les théories antérieures étaient fausses. C'est ce qui, nous, peut-être la plus grande révolution chez les microbes, malheureusement, c'est pas nous qui l'avons faite, mais c'est les gens qui ont fait ça sur les CPR, que nous on appelle les mini-microbes, c'est-à-dire qu'il y avait 40% des microbes qui sont restés inconnus jusqu'au XXIe siècle, que personne n'avait dit comme. Mais on ne sait pas ce qu'ils font. On en trouve chez l'homme, on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils font. Donc toutes les conclusions qu'on avait, toutes les théories qui vivaient dans un écosystème dont on ne connaissait pas 30 ou 40%, et c'est bien possible qu'il y en a encore d'autres qu'on ne connaisse pas, ne peuvent pas être exacts parce que simplement on ne connaissait pas l'écosystème. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, Kuhn, lui, renverse la théorie en disant c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'en réalité, le moment où la théorie change, c'est longtemps après que les phénomènes qui étaient en contradiction avec la théorie étaient apparus. Vous savez, la plus grande connerie qu'on entend quand on fait de la science, c'est l'exception qui confirme la règle. Une exception ne confirme jamais la règle. Elle affirme la règle, par définition. Si l'exception est vraie, elle affirme la règle. Moi, je me rappelle, j'ai compris avec un très grand scientifique, un très grand bioinformaticien, quand on a sorti le premier virus géant, elle disait, non, mais c'est une exception. Donc ça ne compte pas, ça ne va pas remettre en cause toute la classification du virus parce qu'il y en a un qui est comme ça. Et puis après, il y en a un, deux, dix, vingt, cent, mille. Alors, il faut bien les intégrer. Ça commence toujours par un, de toute manière. C'est comme ça. Et donc, Kuhn dit, écoutez, le vrai, le problème, c'est que toutes les théories scientifiques ne sont que des théories. Et à un moment où elles deviennent instables, donc il définit ça, au bout d'un moment, le nombre d'exceptions devient trop important, elles deviennent instables. Et quand elles deviennent instables, il faut changer de paradigme. Il faut changer de théorie. Il faut changer de modèle. C'est plus vrai. Et donc, il faut la renier. Peut-être pas entièrement, mais il faut la renier. Et vous savez que c'est... Ça a été les grands débats physiciens, d'abord de Newton, et puis ensuite d'Einstein, et puis ensuite de Bohr, avait quand même un des plus bons conflits scientifiques du monde, qui était celui d'Einstein contre Bohr, et c'est Bohr qui avait raison. Puisque Bohr disait que les particules, l'évolution des particules était liée au hasard, et que Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé ». Et Bohr lui a répondu « Comment pouvez-vous dire que vous savez ce que fait Dieu ? » C'est une conversation au niveau de prix Nobel, qui sont les deux meilleurs prix Nobel de physique du XXe siècle. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut accepter de remettre en cause la base même de la manière dont nous réfléchissons. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça veut dire que ça doit devenir une stratégie de pensée qui est de dire « Puisque tout le monde pense ça, moi, je vais dire que c'est pas vrai. » C'est faux. Ce qui est une manière de penser et qui est extrêmement fertile, parce que, bien entendu, quand tout le monde pense quelque chose, plus personne ne regarde à l'inverse s'il n'y a pas à trouver quelque chose dans exactement l'inverse. C'est une stratégie très importante qui est extraordinairement, tout le monde sait qu'une dans le monde scientifique, mais qui est extrêmement mal tolérée en pratique. La plupart des grands journaux sont incapables de supporter le fait que vous remettiez en cause une grande théorie. C'est impossible parce qu'ils ont tous été là-dedans. Ce n'est pas les plus malins qui font ça. C'est comme ça. Donc ce n'est pas les plus actifs. Et donc ça, ça veut dire remettre en cause les choses à partir de l'outil en soi, remettre les choses à partir de la théorie en soi. Et Paul Feireland, lui, va encore plus loin. Il dit, en réalité, ce qui interdit le plus de comprendre les choses, c'est la méthode. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à utiliser une méthode, en réalité, vous êtes prisonnier d'une manière de penser qui vous empêche de regarder les choses. Vous ne pouvez plus regarder. Et bien entendu, l'idée, c'est de dire, c'est parce que j'étais en colère contre le méthodologiste au départ, mais c'est exact. C'est un conseil de lecture de mon fils « Against the Method ». Je vous conseille de le dire parce que c'est remuant, en particulier, à chaque fois, celui qui semble la clé de la réflexion, à chaque fois, c'est Galilée. C'est assez fascinant. Et chacun interprète Galilée de manière différente, lui disant, le truc de Galilée, en réalité, c'est juste de la conviction. Il les a bernés en leur montrant les étoiles. Mais la théorie, elle ne tient pas plus à l'époque que celle de Copernic. C'est pas vrai. C'est abondant. Il a des arguments qui font qu'il est plus convaincant. Donc, c'est intéressant à lire parce que pour eux, et c'est beaucoup, bien entendu, c'est ma génération, mais c'est beaucoup tout ce qu'a été la French Theory, c'est-à-dire la déconstruction. C'est-à-dire qu'on déconstruit les évidences, ça donnait des choses qui sont plus ou moins fonctionnelles, mais ça a toujours amené à une pensée différente. Bien entendu, c'est tous les successeurs de Nietzsche qui ont mis ça sur le plan philosophique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les trois grands modes d'approche de la recherche basés sur ces éléments-là ? C'est l'abduction, l'induction et la déduction. La déduction, vous savez ce que c'est. C'est à partir de ces deux éléments, j'en déduis, qu'il y a un lien et éventuellement, ce lien est un lien de causalité. C'est la déduction. L'induction, c'est je pense que pour expliquer ça, il pourrait y avoir ça. et je me donne les conditions pour démontrer que l'idée que j'ai des choses est exacte, c'est de l'induction. Et l'abduction, c'est je trouve ça par rapport. Il n'y a pas de raisonnement derrière. Et donc, vous voyez bien que l'abduction est réellement l'équivalent de ce que dit une des conséquences de ce que disent à la fois Raphaël Robert des Paupers, c'est-à-dire je trouve quelque chose que je ne cherchais pas. Donc, c'est la méthode scientifique qui consiste à trouver quelque chose que je ne savais pas trouver, bien sûr. Vous savez, Pasteur dit ça, la chance sourit à ceux qui y sont préparés. C'est ce qu'on appelle la chance, c'est ce qu'on appelle les coïncidents, c'est ce qu'on appelle la Serendipiti, qui vient de la ville de Serendip, et qui est une ville sur laquelle il y avait une histoire de hasard. Et donc, qui vient de Serendip, ça veut dire que l'on trouve par chance, par hasard. Donc, comment on trouve par hasard ? Mais ce hasard-là s'organise et tout le monde ne trouve pas les choses. Un, pour les trouver, il faut regarder là où les autres n'ont pas regardé, ou regarder avec une méthode différente, ou en utilisant des outils nouveaux. Et il ne faut pas croire aux théories, c'est-à-dire qu'il faut mélanger les trois négations de la science en place pour pouvoir les voir. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de voir ici, avec vous, un certain nombre d'éléments de réflexion. le premier, ils n'ont pas mis dans l'ordre dans lequel vous avez fait essai contre les essais randomisés. Moi, je n'ai jamais fait d'effets randomisés, mais je vous assure qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont préférés avec des traitements de lyopards. Je n'ai jamais fait d'effets randomisés parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était les maladies dont on mourait. Donc, c'était assez vite fait. La première sur laquelle je travaillais, 65% de mortalité. c'est assez vite fait de savoir si ça marchait. La deuxième, c'est que c'est vrai que dans notre monde à nous des microbes, de voir s'il n'y a plus de microbes, c'est assez facile aussi. Donc, ce n'est pas la peine de donner un placebo pour traiter une septicémie. C'est une histoire de fou. Ça n'a pas de sens. Il suffit de regarder s'il n'y a plus de microbes et si les gens sont guéris. Donc, l'effet des trucs randomisés, peut-être que ça marche ou que ça sert à quelque chose quand on fait 100 000 personnes qui ont eu un infarctus du myocarde pour voir. Mais mettre ça dans une maladie infectieuse si vous voulez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et donc, comme ça n'a pas de sens, peut-être qu'il faudra l'inverser le tour. Comme ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens du tout. Donc, c'est idiot. Il y a le seul intérêt que vous avez fait randomiser, le seul intérêt, mais maintenant, on le connaît. Alors, ce n'est pas très intéressant, c'est que ça permet d'évaluer l'effet placebo et nocebo. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que quand vous faites des vaccins avec de l'eau, dans 15% des cas, vous avez des conséquences. Alors, quand les gens vous disent « ça m'a filé ça, de la fièvre, du prurite, des boutons, des trucs », mais c'est vrai si vous foutez de l'eau aussi. Ça, c'est extrêmement intéressant. Quand vous donnez un comprimé, donc, moi, personnellement, je pense que c'est ce qui explique la crise de la lévothéricide. Là aussi, c'est une histoire, les extraits thyroïdiens ont donné ça déjà au 19e siècle, quand les gens ne se sentaient pas en forme et ça a été transformé petit à petit. Je pense que la lévothéricide, négligeable, peut-être colossale, on la donne à gens qui n'ont pas la suffisance thyroïde. Ils ont peut-être un peu de TSH augmenté, mais ils ont des hormones thyroïdes et une circulance normale. C'est difficile à arrêter parce que si vous arrêtez ça, si c'est vraiment un effet placebo, c'est un désastre, et si vous le remplacez par un autre, c'est comme les génériques. Chacun d'entre vous qui a vu des patients qui étaient traités depuis longtemps à qui vous changez le médicament avec une autre couleur et une autre forme, vous voyez qu'ils ne le supportent pas, ça le gratte, s'il y a mal à la tête, s'il y a de la fièvre, c'est de l'effet nocebo, c'est un effet biologique marqué, on le connaît, on peut le tracer, maintenant on voit ce que c'est, il y a une communication entre le cortex et la moelle épinière qui montre un flux, on peut le corriger, tout ça, c'est des phénomènes dont on voit biologiquement qu'ils sont présents, mais qui ne sont pas d'origine, qui ne sont pas associés à des lésions organiques, mais qui sont induits. Donc on a toujours su ça, il y a toujours eu des gens qui soignaient, et qu'on n'avait pas de médicaments chimiques, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça, ça nous a vraiment appris quelque chose dans les effets randomisés, pour le reste, il y a un très grand travail, Jean-Christophe, qui même en dehors des maladies infectieuses, montre qu'entre la comparaison des études historiques et les effets randomisés, les résultats sont les mêmes, donc ça n'a pas vraiment de sens, et donc puisque ça n'a pas de sens en maladies infectieuses, ça n'a pas de sens, on est arrivé à un deuxième truc qui est de faire des effets randomisés de non-infériorité. Alors non-infériorité, c'est-à-dire que ce n'est pas pire, comme disent les Québécois, mais c'est un truc qui est assez extraordinaire, parce que personnellement, je crois que ça n'est pas possible de faire des effets de non-infériorité. Alors mon copain était là pour en parler, puis il n'est pas là, je regrette, parce qu'on n'aurait pas été d'accord. C'est-à-dire comment on peut dire à quelqu'un, écoutez, il y a un médicament qui marche, il y a un autre médicament, on ne sait pas s'il marche aussi bien, mais on va tester au hasard pour savoir si vous prenez celui dont on ne sait pas s'il marche aussi bien. C'est ça que ça veut dire, un truc de non-infériorité. Ça veut dire que ce n'est pas plus mauvais, ce n'est pas pire que ce qui existe déjà. Si vous arrivez à vendre un truc comme ça, nous, des fois, on a des difficultés même à dire on peut regarder dans votre prélèvement sanguin, inférieur. Donc si vous arrivez à vendre ça, en tout cas, moi, je ne le ferai pas et je ne le ferai pas à ma famille. J'ai pris une décision il y a très longtemps, c'est que je ne fais pas aux gens en médecine ce que je ne voudrais pas que l'on me fie, ni à moi, ni à ma famille. Donc je ne crois pas que ça existe. Je ne crois pas qu'on puisse réellement expliquer à quelqu'un qui comprend qu'on va essayer sur lui sans le rétribuer de lui faire prendre un risque pour rien. D'accord ? Donc je crois que ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas faire de nouveaux antibiotiques, on ne peut pas essayer de nouveaux antibiotiques. On n'a pas les cas, on n'a pas les malades. On n'a pas de malades, actuellement, le niveau de résistance est tellement bas, on n'a pas de malades pour tester des antibiotiques nouveaux qui marcheraient sur des bactéries résistantes en essayant au hasard que ça marche au monde, mais on ne les a pas. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de la non-infériorité. Ça veut dire que la randomisation, la méthodologie de la randomisation est devenue tellement prenante qu'il faut qu'il y ait une randomisation qui remplace là où ça ne sert plus à rien. pour dire juste que ce n'est pas plus mauvais. Ce qui est vraiment une question intéressante parce qu'en plus de ça, bien entendu, comme le monde se tient, toute l'esbilance base est organisée autour de faits que vous avez des essais randomisés ou que vous ne les avez pas. Donc si vous n'avez pas les essais randomisés, ça veut dire que ce n'est pas vraiment démontré. vous voyez ? Alors, Jean-Christophe, j'ai déjà publié ici, j'adorais ça, c'est un gynécologue qui avait publié ça qui s'appelle le paradigme du parachute qui dit, écoutez, il faut qu'on revienne en arrière parce qu'on n'a jamais démontré que le parachute marchait. Donc il faut qu'il y ait des volontaires qui sautent sans parachute pour montrer qu'avec les parachutes, on vit plus souvent que si on n'a pas de parachute. Donc ça n'a pas été randomisé, le truc du parachute, donc c'est pas vrai. Donc c'est quand même un point. Donc ça, c'est le deuxième point, la méthode ensuite. Bien entendu, c'est un clin d'œil, j'ai embêté Mathieu qui était devenu spécialiste chez nous de la méta-analyse et on a publié ensemble un papier qui s'appelle La soupe de poisson ou la bouillabaisse. Très cher, j'ai introduit trois notions dans l'année dans la littérature anglaise, dans le Clinical Infectious Disease, le meilleur journal, la bouillabaisse, les chadocs, pour montrer qu'il fallait avoir trois cases pour soigner les maladies infectieuses parce que des fois il y a des antibiotiques résistants et là je viens de faire pour la première fois en français une partie du Fab de la Fontaine sur le laboureux et ses enfants. Je ne parle pas français, je me traduis, donc je suis très content d'injecter de la culture française et marseillaise dans le monde de la science et des maladies infectieuses. Et donc dedans, en réalité, c'est vous transformer de la bouillabaisse en soupe de poisson quand on fait de la méta-analyse. Alors si au début, il y avait des règles de méta-analyse mais là aussi c'est devenu le principe de base de la méta-analyse. Donc dedans, ça y est, on vend, on fait acheter tous les ans une mise à jour des programmes pour faire des méta-analyses. Au début, on n'était pas censé mélanger les bâtons et les ronds. Sinon, ça n'a pas de sens. On fait des ronds-bâtons. C'est une soupe de ronds-bâtons. Donc, mais simplement, maintenant ils le font, ils mélangent tout et à la fin, je les dis, regardez, c'est significatif alors que c'est idiot il y a la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Donc c'est toujours idiot parce que ou ils sont plus du même côté vous n'avez pas besoin de méta-analyse ou ils sont d'un côté de l'autre vous n'avez pas le droit de les mélanger. Donc le principe même de la méta-analyse c'est de, encore une fois, c'est des mathématiques vêtements d'idées. Ça ne sert qu'à ça. Ça a habillé quelque chose qu'on ne sait pas interpréter tout seul. Et puis ensuite, les guidelines. Je voulais faire une série comme ça puis j'ai arrêté de faire la CMI en route. J'avais fait un truc sur les guidelines j'avais été persécuté par les gens qui faisaient les guidelines ici en Europe sollicités par mon ami Gilbert Lille et dedans il y avait un auteur je ne dirai pas qui c'est mais qui organise tous les... Il n'y a plus qu'un antibiotique qui paye les endogardiques c'est la tigécité et l'adaptomicité. Et donc le type il voulait nous foutre tigécicine dans le tout et c'est ça. emmerdé la tigécicine si il n'y a jamais la tigécicine dans les endogardiques donc on s'est disputé au bout d'un moment il est emmerdé c'est qu'un tigécicine et du coup il a fallu arriver parce que Gilbert Lille est plus consensuel que moi c'est un peu moins consensuel c'est plus dur c'est un art et donc à la fin il dit écoute on met les deux on met les deux et donc j'ai regardé les guidelines et j'ai dit tiens ça serait intéressant de savoir on va prendre les types qui sont les gens qui ont du recrutement endocardique qui ont d'essayer plus de 300 endocardiques pour savoir ce qu'ils font pour le bon alors on va leur demander ce qu'ils font pour le bon c'est pas sûr encore qu'ils nous disent la vérité les gens manquent beaucoup moins et donc très bien on regarde l'adéquation avec les guidelines dont ils étaient auteurs et bien il y avait dans 30% des cas ils ne suyaient pas les guidelines dont ils étaient auteurs je voulais faire ça pour tous les guidelines si tu veux pour voir quel était le pourcentage de l'adhésion aux guidelines en fonction d'un truc mais c'est assez spectaculaire c'est les gens qui ont écrit les guidelines mais ça veut dire que le consensus c'est une tendance c'est le truc là aussi il me dit que minorité rapporte et donc moi j'ai toujours refusé puis j'ai commencé à refuser à tous les trucs nationaux en disant moi je veux que vous marquiez dedans je ne veux pas être d'accord avec vous il n'y a pas de consensus moi je pense ça je dis ça et donc je veux que le rapport minoritaire soit présent je ne veux pas que vous disiez on était tous d'accord pour les hommes si je n'étais pas d'accord je ne veux pas que vous mettiez qu'on était tous d'accord mais c'est la plupart des gens dans le consensus dont on fait c'est pas de la connaissance ce qu'on fait c'est de la démocratie ça n'a rien à voir il y a une place pour chaque chose mais on ne fait pas de la démocratie scientifique ça n'a rien à voir c'est idiot donc c'est une des raisons du dernier pour les guidelines et donc voilà chacun va pouvoir exprimer des points de vue aussi spécifiques et différents qu'il voudra je me fiche qu'on ne soit pas d'accord avec moi ça ne m'engage pas dans le mieux et je serais content d'entendre des points de vue sur est-ce qu'on ose attaquer le principe même qui est celui ces méthodes sont validées ces méthodes qu'il faut utiliser les méthodes elles passent comme tout j'ose à peine enfin j'ose quand même reprendre le mot de Sidney Brenner qui était quand même un peu de mal une intelligence extrême pas tous les gens qui ont de la chance ont découvert quelque chose c'est bien il faut bien compenser mais lui était vraiment génial et il disait je traite les théories scientifiques comme des maîtresses je prends du plaisir avec mais je ne les aime pas et je les abandonne quand elles nous donnent toutes les fêtes merci merci Applaudissements